on est enfin de retour avec un nouveau beauté cassé et celui là il est attendu vous êtes plusieurs à nous avoir mentionné l'avoir vu c'est encore une innovation de mariposa on ne peut l'arrêter cette mariposa m'arrête pas de progrès et c'est un item à 3 dollars donc les attentes sont hautes et c'est une palette d'ombre à paupières qui imite un peu les naked et compagnies j'ai le même esprit mais ce qu'on voit tout de suite c'est qu'il n'y a pas de couleur mat c'est que du shine est ce que c'était les deux seules non 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 il y avait plusieurs autres ensemble de couleurs est ce que tu as remarqué s'il y avait des images j'ai pas remarqué j'ai vu par exemple qu'il y avait des néons qui semblait plutôt mat mais néons ok moi la mienne elle s'appelle la smokey et moi c'est all natural les couleurs sont belles elle est scellée ce qui est pas pire au dolorama parce que tu veux pas que tout le monde ait mis ses gros doigts dans ta palette même si elle coûte juste trois pièces effectivement et elle était également aimantée oh c'est quand même fancy bon ça dit qu'il y a un applicateur inclus j'ai hâte de voir ah ben oui les petites cochonnets mousse les cases de couleurs sont vraiment minces ça va être dur de mettre le pinceau là dedans ça oh ça sent le cosmétique d'enfant oh oui ça sent la pourde on swatch on swatch on swatch mais à première vue c'est vraiment pigmenté mais incroyablement poudreux bonne déduction pour ça les petites galettes poudre les cases sont vraiment minces fait que tu peux pas faire de mouvements circulaires là t'as pas chaud d'y aller comme ça fait ça ça fait décoller beaucoup de poudre là not bad quand même hein ouais ben t'sais si tu t'avais dit j'ai payé cette palette là 70$ je dirais tu t'es fait avoir oh le noir quand même je sais pas si vous voyez le noir là not too shabby c'est un peu mais il y avait pas un aimant il y avait un aimant mais je pense qu'il est comme il a trop pris la forme ouverte l'aimant est pas assez puissant pour le garder mon dieu bon ça va être ça j'aurais pas du temps m'énerver sur l'inventeaige bon c'est fait qu'on se fait un petit look pour essayer le plus de couleurs possible un petit look barbeau p'tit look maternel 4 ans allons-y dans le poudrage moi j'y vais par tapotement là une humeur de poudre peut-être pas si vous comptez utiliser ça pour faire vos looks de sortie peut-être faire votre oeil avant le reste de votre maquillage parce que c'est sûr que vous allez tout gâcher avec les petits dépôts de... de poudre je m'habite pas à autant de shine on dirait ouais t'emporte pas maman non ça a pas de bon sens on est partout ça a l'air t'es auto-vaquillé c'est tout là moi j'ai terminé mon look mais je vais juste essayer d'enlever le fallout qu'il y a eu et c'est terrible à force d'essayer de l'enlever ça a comme fait craquer mon fond de teint ça prendrait une... une bavette ça passe quoi? je suis vraiment partagée là parce que les couleurs sont belles puis elles sont pigmentées ça y'a pas de doute là dessus mais les dépôts sont incroyables c'est vraiment dérangeant pour vrai est-ce que c'est nous qui sommes vraiment poches? mais je pense pas je sais pas comment tu peux ne pas faire de dépôts non c'est ça une utilisation puis on dirait que... c'est un champ de bataille je pense pas que ça s'adresse à la férue de maquillage qui a des palettes du genre de make-up déjà si t'aimes le maquillage mais t'oses pas investir je pense que c'est quand même un bon achat tu peux quand même t'en sortir puis faire des looks qui ont de l'allure ouais elle va pas durer 1000 ans parce qu'au dépôt que ça fait une coupe d'utilisation d'après moi ça va être comme juste un mélange de couleurs comme Vanessa a dit tantôt si tu comptes l'utiliser pour un maquillage complet mais fais ton teint après donc comme ça ça va te permettre d'enlever les dépôts avec une lingette puis ensuite de faire ton teint mais ton maquillage est beau je veux dire c'est beau les couleurs ça fait beau là ben c'est ça c'est carrément un agencement comme la naked smokey je pense ouais c'est sûr que les couleurs sont belles puis c'est sûr qu'il y a plusieurs looks que tu peux faire avec ça mais t'sais comme ça je dirais pas que c'est un maquillage cheap je peux pas deviner que c'est une palette à 3$ même chose pour toi mais ils se mélangent bien les couleurs oui 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 ça se travaille plutôt bien pour 3$ mais le processus est pas simple mais en même temps c'est 3$ ça finit nos beautés cassées finissent souvent comme ça mais c'est juste 1$, 2$, 3$ puis peut-être pour tester aussi si t'es pas sûre par exemple tu regardes la naked smokey t'es pas sûre d'avoir comme 70$ à dépenser ben c'est peut-être une idée de commencer par ça voir s'il y a des couleurs que tu peux bien agencer avec tes yeux avec ce que tu portes pour tester puis te pratiquer ouais est-ce qu'on achète ou on passe? moi j'achète parce qu'on est compulsives on achète et je serais curieuse de voir les néons j'ai pas de palette haut de gamme avec des couleurs néons je porte pas vraiment du néon ah non? non, surprise par contre là t'sais dans le temps de l'Halloween ça m'aurait été utile je saute très dessus là genre prochaine fois que je vais au Dolorama probablement que je vais l'acheter pas si une des beautés cassées se passe avant toi mais je veux pas à quel Dolorama je vais ah 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 pis moi mon aimer fonctionne encore bon ben ça conclut la vidéo d'aujourd'hui merci d'avoir regardé ça faisait tellement longtemps que j'avais filmé t'es encore bonne tu sens encore comment parler bravo on espère que tu seras au rendez-vous pour la prochaine pour la prochaine beauté cassée si t'as des suggestions d'articles que t'aimerais qu'on essaie encore là ben tu sais quoi faire écris-nous alors on dit merci on t'aime beaucoup à la prochaine ciao bye oh le bec là j'pense pas ah 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 c'est de d'ombre à peupla à peupla à peupla ça aurait été intéressant que j'aie des pinceaux propres pour cette vidéo t'as-tu mixé les touxelles ? les gens AWES déjà on m'a trouvé ça agréable hein si j'en ive tout le moins tu vois que j'en aimer hein pour le coup de me voir ah 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 Sous-titrage ST' 501